bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher un objet avec la méthode magique str donc là on part d'un exemple donc on a une classe rectangle on a deux instances r1 r2 et on demande à la première instance de se présenter donc on appelle cette méthode ci et à la deuxième instance de se présenter donc là j'exécute le code voilà on a l'affichage de ce code là donc qui correspond donc quand on fait r1 se présenter on a exécution de cette méthode et non qui a écrit je suis un rectangle largeur hauteur et surface puis dm avec le deuxième rectangle nous qu'on voudrait c'est voilà ici on voudra plutôt faire quelque chose comme print r1 tout que se présenter voilà on a envie de faire ça alors si on exécute ça comme ça on obtient donc maintenant on a l'affichage par défaut quand on affiche un objet alors cet affichage par défaut il peut être modifié donc si on utilise justement la fameuse méthode magique str donc on va la définir donc c'est underscore underscore str underscore underscore après on met le self comme d'habitude deux points et alors cette méthode là il faut qu'un retourne un texte et c'est ce texte là donc quand il sera retourné voilà il sera affiché par print on fait un return et on va à s'embêter je vais faire un copier coller de ce texte là donc dans un premier temps on va faire je suis un rectangle pour regarder ce que ça donne donc j'exécute donc là on a le premier rappel donc la print r1 maintenant au lieu d'avoir l'affichage par défaut on a l'affichage du texte je suis un rectangle qui correspond à ce texte là donc on a on a réussi donc à appeler implicitement donc sans le nommer explicitement donc cette cette méthode qui s'appelle underscore underscore str dans ce qu'un score c'est une méthode magique donc il nous reste à ajouter donc toute la suite de la présentation du rectangle alors pour faire ça on va concaténer voilà on va rajouter donc la suite du message je fais un copie de tout ça je vais à la ligne alors quand je vais à la ligne donc on va mettre un backslash pour dire que c'est pas c'est pas la fin de l'instruction donc on ajoute ma longueur et ici on a une virgule donc on va rajouter un plus ensuite si on laisse ça comme ça on va avoir une erreur parce que la règle self largeur c'est un int donc un entier et si on cherche à l'additionner à une chaîne ça ne va pas un texte donc on va le convertir en chaîne on va mettre un str on va déjà regarder ce que ça donne qu'on va avoir un petit souci d'affichage ici on va regarder voilà donc ça nous donne je suis un rectangle et ma largeur est 5 alors là on a deux soucis on a déjà le et il n'y a pas d'espace donc tout à l'heure quand on commence un print la virgule introduisent un espace c'est le séparateur par défaut qu'un espace donc là on va rajouter l'espace ici à l'intérieur du texte et il va falloir aussi rajouter un retour à la ligne donc ici on va dire voilà on va rajouter je vais faire en dehors je vais mettre à l'intérieur donc un nantiste la chaîne alors hop voilà str de self de largeur je suis en train de me poser la question pourquoi c'est vert comme ça on va exécuter voilà donc là ça fonctionne correctement donc on a bien je suis un rectangle le retour à la ligne ici la ligne continue et on a donc ma largeur et largeur ici on va rajouter ça on va continuer on va dire maintenant il faut qu'on rajoute encore ma hauteur et voilà je copie ça et puis on va aller encore à la suite et ma surface est donc là j'ai tout mis il va falloir que je donc on rajoute les opérateurs plus un texte donc qui est égal à la conversion de self de la hauteur plus un texte qui est égal à self de l'appel de la méthode du résultat de l'appel de la méthode surface qui est ici après on rajoute notre retour à la ligne pour ici et voilà le fait qu'on finisse notre ligne ici donc là on a tout ce texte là donc on va vérifier que ça fonctionne bien voilà on y va donc là on a note notre résultat alors ça fonctionne presque bien vous voyez on a là je rajoute les espaces voilà j'y suis arrivé donc l'arrivée à ce stade ben on est ok donc on a on a fait un appel on a bien réussi à remplacer donc l'appel à la méthode se présenter un par un print donc ça c'est intéressant parce que c'est plus facile à retenir un pour l'utilisateur la classe il suffit de faire print r1 plutôt que de savoir qu'il faut qu'il faut appeler une méthode qui s'appelle se présenter donc voilà on a réussi notre notre mission alors ici on a des choses un peu redondantes on voit qu'on a du code qui qui se ressemble c'est à dire que si on change quelque chose ici il faudra penser à le changer ici donc ça c'est un peu embêtant alors l'idée plutôt que de garder ce code qui est un peu dupliquée ce serait de dire bala si je veux conserver la méthode se pris se présenter ben là on va faire un un self point je vais y arriver self point donc un dans ce qu'un dans ce qu'un str j'oublie pas de mettre encore underscore underscore parenthèse ouvrante parenthèse fermante parce que c'est un appel de méthode et je ferme mon print et là tout ce qu'au delà j'ai pu remettre donc là normalement on va avoir voilà le même résultat donc le premier résultat c'est le print si donc ça c'est commenté on n'a plus besoin et ici c'est si on veut conserver la méthode se présenter vaut mieux rester avec du code comme ça et si au final on n'a pas besoin de cette méthode se présenter on peut simplement la supprimer et là dire maintenant ce qu'on fait c'est on fait un print r2 on teste si tout fonctionne et donc on a le résultat qu'on avait au début sauf que maintenant on utilise une méthode magique la méthode magique str qui nous permet d'avoir une utilisation beaucoup plus fluide de notre de notre classe oui avant de finir ici donc j'ai utilisé des donc des concaténations de chaîne avec des plus avec des str etc on peut écrire ça avec une f3 ça sera un peu plus fluide mais bon c'est pas c'était pas le but de la vidéo sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir BON 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 Sous-titrage FR ?